Salut tout le monde c'est IA, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter Ma nouvelle équipe avec laquelle je joue actuellement C'est une équipe assez particulière Parce que c'est une équipe qui est destinée à l'île 1 Donc en fait pour ceux qui ne le savent pas Je suis qualifié pour la finale club de Brest J'ai joué mon match, je ne peux pas vous dire le score Tant que le match ne passe pas sur l'émission MidSport Donc je ne peux pas trop vous en dire plus Mais en tout cas ce que je peux vous dire C'est que j'ai joué avec une certaine équipe Et je vais vous la présenter Parce que l'équipe est vraiment ultra intéressante J'ai aimé beaucoup de joueurs Et si vous participez à l'île 1 Et bah si vous voulez, si vous cherchez à faire une équipe Et bah moi je vous conseille de faire cette équipe avec certains joueurs Qui sont certes invendables mais qui sont ultra intéressants Si vous l'avez dans le club n'hésitez pas à les diriger Donc avant de commencer, petit rappel sur l'île 1 et ses restrictions Cette année ils ont mis en place des restrictions Et du coup on ne peut pas utiliser n'importe quel joueur et n'importe quelle note En fait Il y a le roi à un joueur à plus de 90 Il y a le roi ensuite à deux joueurs entre 85 et 89 Je crois que c'est six joueurs entre 84 et 80 Puis ensuite il faut que ça soit des joueurs à 79 ou moins C'est pour ça qu'il y a certains joueurs qui vont être utilisés dans cette équipe Que vous n'aurez pas forcément placé dans une équipe de Ligue 1 Et donc voilà et ce que je peux vous dire aussi c'est que je joue en 4-2-3-1 in-game Et c'est tout simplement ma formation de départ Donc ce qui est bien pour vous c'est que voilà Vous allez voir tout de suite la formation avec laquelle je joue en match Sans devoir vous montrer tout ce qui est instruction etc Donc voilà et on va commencer tout de suite avec le gardien de but Et comme je vous l'ai dit suite aux restrictions Je ne peux pas mettre un gardien à plus de 79 Et donc j'ai décidé de mettre Alban Laffont Qui est ma foi sympathique J'ai joué 14 matchs avec Donc je l'ai fait jouer lors des matchs de Final Club de Ligue 1 Et évidemment j'ai joué aussi en Rebels avec Parce que je me suis entraîné avec cette équipe en Rebels Et ma foi je l'ai trouvé plutôt bon Même face à tes grands joueurs Après c'est un gardien donc chacun a son avis là-dessus En tout cas moi pour un gardien 79 de général Je ne m'attendais pas à grand chose Et je suis quand même content Je suis content parce qu'au final il me fait des beaux arrêts Donc voilà satisfait de Alban Laffont On passe à l'arrière droit de mon équipe Et c'est Youssef Attal en version fuite masse Voilà quand il était disponible Je l'ai fait tout de suite en version fuite masse Parce que je savais que j'allais l'utiliser pour la Ligue 1 Et je pourrais l'utiliser même entre parts que pour la Ligue 1 Parce qu'il est vraiment très très fort Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort que ça 5 étoiles mauvais pieds 4 étoiles gestes techniques Pour un latéral droit c'est très intéressant Il peut jouer à droite et à gauche 44 matchs joués 1 but 1 passe D Ce n'est pas les stats qu'on retient pour un latéral Mais surtout c'est stat in game et ce que j'en pense La vitesse c'est ultra intéressant évidemment Vu qu'il a 93 défensivement Je pensais qu'il allait être un peu son point faible Et finalement je l'ai trouvé vraiment plutôt bon dans ce domaine Physiquement pareil Même s'il est un petit gabarit 1m76 Il ne se fait pas tant bouger que ça Assez endurant Assez bon techniquement évidemment En passe aussi c'est correct En frappe je n'ai pas eu l'occasion vraiment de tester J'ai mis un but certes Mais c'est vrai que je n'ai pas non plus fait des grandes montées avec Attal Mais c'est vrai que pour un arrière droit Je le mettrais peut-être dans le top 5 D'un meilleur arrière droit du jeu Parce qu'il est très fort On passe aux défenseurs centraux Et le premier qui est dans cette équipe C'est Abdu Diallo suite aux restrictions Pareil je suis obligé de mettre un joueur à 79 ou moins Et donc il est dans cette équipe Je l'ai préféré notamment à Denayer Qui est aussi pas mal utilisé Mais cette année moi j'aime bien Diallo Je l'avais testé au tout début du jeu Et c'était un joueur que j'avais vraiment apprécié Et donc maintenant je continue à jouer avec lui Dans cette compétition Et ma foi pareil Je le trouve toujours aussi bon Alors oui ça fait pas le taf D'un Ferdinand ou d'un Varane On va pas se mentir Mais pour sa note C'est peut-être un des meilleurs joueurs du jeu A 79 ou moins en termes de général Franchement il arrive à être plutôt intéressant Contre des gros joueurs Donc c'est ça qui m'impressionne avec lui Il a pas des stats folles sur la carte Mais pourtant il est très bon Dans tous les domaines qu'on lui demande C'est à dire la défense, le physique et la vitesse Donc voilà moi je suis satisfait de lui C'est pas non plus un crack Mais c'est un joueur très intéressant Qui vaut rien A côté de lui on a Presnel Kimpembe Pareil voilà 82 de général Alors lui par contre pour la Ligue 1 Je pense qu'il est beaucoup plus utilisé Parce qu'en DC on a pas beaucoup de joueurs Très intéressants en Ligue 1 Et Kimpembe en tout cas Avec sa note à 82 Lui est intéressant Et en plus de ça il a une très belle carte 75 de vitesse C'est un peu moins qu'Adu Diallo Par contre défensivement et physiquement Surtout c'est un monstre physiquement Je le trouve impressionnant Face à vous Même aux gros joueurs A 90, 91 de général Il se fait pas forcément bouger En vrai c'est un très bon joueur Moi je vous conseille de le tester Je le trouve un tout petit peu au dessus de Diallo Mais il y a pas franchement Une grosse différence entre les deux Après comme je vous l'ai dit C'est pas non plus un Edermi Itao Au niveau in game Mais ça reste un des défenseurs centrales Très intéressant à tester Au poste derrière gauche Nous avons Thomas Delen Que j'ai fait en SBC Ligue 1 Donc j'ai fait ce SBC Pour ouvrir des packs pour la Toti Et du coup j'avais pris ce joueur là Et du coup je l'ai utilisé pour mon Ligue 1 Étant donné qu'à gauche Bah à part Bernat T'as pas grand chose d'intéressant Et bah j'ai pris Delen J'ai pris Delen Et bah je suis assez satisfait de lui On va pas se mentir Je m'attendais pas à grand chose Voilà je savais qu'il allait être rapide Mais j'avais peur qu'il ait beaucoup de l'accueil défensive Finalement défensivement Il est pas fou évidemment Avec son 74 Mais ça reste potable pour un latéral C'est à dire que voilà Il est Il se fait passer Mais pas aussi facilement que je le pensais Franchement il peut revenir Et surtout là où il est intéressant C'est offensivement Pourtant je demande pas forcément à mes latéraux de monter Mais c'est vrai que Delen Je le trouve plutôt haut sur le terrain Il a C'est peut-être à cause de son rendement d'ailleurs Mais en tout cas là où je le trouve intéressant Surtout pour un latéral C'est que physiquement il est très bon 1m80 86 de détente 77 de force Et 90 d'endurance Ça c'est très intéressant Il a la vitesse Après comme je vous l'ai dit Défensivement c'est pas un krach Mais franchement ça fait le taf pour une équipe de Ligue 1 Et même sur FIFA Les arrières gauches On n'a pas beaucoup de très bons C'est moins fort qu'un Mendy régula Mais ça fait le taf pour une Ligue 1 On passe au milieu défensif dans cette équipe Et le premier que je vous présente C'est Thiago Mendes Fuitmas Qu'il fallait tout simplement Qu'on pouvait récupérer Via des objectifs saisonniers C'était les périodes de Noël Du coup Je me suis embêté J'en fais rarement des objectifs saisonniers Mais je savais qu'il pouvait mettre utile pour la Ligue 1 Du coup pareil J'avais fait en défi Enfin j'avais fait les défis Qu'il fallait en rivaux Le séclage d'équipe Finalement J'ai réussi à le récupérer Alors il n'a pas des très belles stats On ne va pas se mentir Mais je le trouve intéressant Je le trouve intéressant Pourquoi ? Parce que déjà pour un MDC Techniquement il est très bon Défensivement En interception C'est un régal Alors peut-être C'est peut-être avec le style ombre Qu'il l'aide bien Mais je le trouve très intéressant En niveau de l'endurance C'est un monstre Voilà Ses deux défauts C'est offensivement Je trouve qu'il n'est pas assez décisif Genre quand il se projette un peu Il ne va pas trouver forcément Les belles passes à faire Etc La frappe Je n'ai pas eu l'occasion De vraiment tester Donc je ne peux pas vous en dire plus Et voilà Au niveau de la force Ça reste quand même assez fragile Mais dans tous les autres domaines C'est intéressant Et franchement Il n'a rien à envie Un Tanguy Ndombele Ou Bon Sisoko Ça reste meilleur que Mendes Mais franchement Pour un milieu de terrain MDC C'est potable De l'autre côté L'autre MDC de cette équipe C'est Renato Sanchez Et par contre lui Les gars C'est le joueur qui m'a le plus impressionné Dans le sens où Je ne m'attendais pas à grand chose de lui Et il est ultra forcé C'est un crack Pour ceux qui l'ont fait Testez le Moi j'ai limite envie de me le garder Dans ma grosse team Tellement il m'a vraiment plu Le seul défaut C'est peut-être C'est trois héturgistes techniques Mais c'est vrai que Bon moi étant donné Je n'utilise pas trop Les héturgistes techniques Au milieu de terrain Ça ne me dérange pas trop Il a des stats très intéressantes Pour un MDC Lui 8 buts 16 passes d Il a une très grosse frappe C'est là où il m'a impressionné Il a que 74 heures de finition Mais pourtant Il m'en a fini des actions Au niveau des passes aussi C'est très intéressant 89 passes courtes Ça se ressent vraiment une game La vitesse il l'a Techniquement C'est un régal 97 d'équilibre Autant vous dire Qu'il tombe jamais Et franchement C'est très dur De lui reprendre le ballon Même défensivement C'est un rock Et par contre physiquement Que dire de plus Il a 86 sur la carte Vous en doutez Que c'est un monstre Au niveau de la force Il a peut-être 79 Mais Ingame On dirait qu'il a 90 Tellement il bouge tout le monde Et il fait peut-être 1m76 T'as l'impression Qu'il est encore plus grand Je sais pas J'ai l'impression Que c'est un énorme gabarit C'est un robot le type En tout cas Ingame c'est un monstre Et Sanchez C'est vrai que Sur Sifel a toujours été bon Et cette année En carte fuite masse En tout cas Du côté Lille Incroyable Pour ceux qui l'ont fait Vraiment Testez le On passe au milieu Offensif extantré De cette équipe Et le premier Que je vous présente C'est tout simplement Jeff Frenaday Pareil je l'ai fait Dans un SBC Joueur du mois Ligue 1 Et donc il est pas mauvais Voilà On va pas se mentir Il est pas fou C'est pas un énorme joueur C'est pas un crack Pas comme Renato Mais ça reste un joueur Très intéressant Parce que bon Même s'il a pas des stats de fou Pour un Emo D 8 buts 13 passes D C'est pas fou Mais ça reste intéressant Dans le sens où il est grand Déjà il a un bon gabarit Techniquement c'est très intéressant De jouer avec lui Il se retourne assez vite Il a l'agilité Donc ça c'est intéressant Il a une très bonne endurance Et détente Il est grand En plus de ça Donc ça c'est cool Après ses défauts Ça reste quand même Donc son pied gauche Qui est moisi On va pas se mentir J'ai pas marqué un but Du pied gauche avec Et ensuite Il est quand même assez juste Face à des défenseurs centraux Quand tu repiques dans l'axe Il a vraiment du mal A les passer Après c'est vrai que Bon tu t'attends pas non plus A un monstre Avec cette carte qu'il a Même s'il a une très belle carte Mais je suis quand même satisfait de lui Dans le sens où Voilà comme je lui dis Je pensais pas que j'allais J'hésitais vraiment A le mettre en titulaire Dans cette équipe au final Bon il m'a quand même convaincu Et il a fait du bon taf Lors des matchs de finale Je ne l'en dis pas plus Du côté du milieu offensif gauche C'est peut-être un choix surprenant Que je vous le retrouvais A ce poste là Mais c'est Wissam Menjeda Alors je joue à ce poste là Tout simplement Parce qu'en buteur Je vais vous le dire maintenant Vous le savez De toute façon j'ai Mbappé Et Mbappé pour moi Je n'arrive J'arrive super bien Jouer en buteur avec lui Voilà Mbappé c'est un monstre en buteur Et du coup Menjeda se retrouve sur le côté Mais ça ne l'empêche pas D'avoir des stats intéressantes Pour un milieu offensif gauche 44 matchs joué 18 buts 16 passes D C'est pas des stats de fou Mais pour un Emoj C'est des stats très très correctes 5 étoiles mauvais pieds 4 étoiles techniques C'est très agréable Qu'il ait les deux pieds C'est un monstre Au niveau de la frappe aussi Il y a une finition dans test Quand je reviens Et j'enroule C'est incroyable Avec son 87 défaits Que ce soit le premier poteau Pareil Que ce soit pied droit pied gauche Voilà en finition C'est un monstre Le seul défaut Que je peux lui trouver C'est que Bah sa force Il se fait facilement bouger Surtout sur le côté Et on va pas se mentir Je sais pas Des fois j'ai du mal A ce qu'il est avec Alors c'est peut-être moi Qui est pas Je ne suis pas un très bon dribbleur De base sur FIFA Mais c'est vrai que Benjeda j'ai du mal à dribbler Contrairement à Par exemple Bah c'est pas la même chose Mais un Neymar sur le côté gauche C'est beaucoup plus facile Même un Eden Hazard Mais c'est vrai que Benjeda dans ce côté là Il ne m'a pas trop plu Mais étant donné Qu'il est croyable en vitesse En frappe Et qu'il est très agile Voilà Je le laisse dans cette équipe Et puis de toute façon C'est stat par là Pour un milieu offensive gauche C'est très intéressant Mais c'est franchement Je pense qu'en buteur Ou en NemoC C'est un des meilleurs joueurs du jeu Peut-être Je vais pas vous mentir Qu'à ce poste là Il doit être incroyable En NemoC C'est le crack L'ultime Neymar boost à 93 Et là les gars C'est un régal C'est un régal 44 matchs Et 54 buts 32 passes D Autant vous dire Que c'est un crack A ce poste en NemoC Ça a toujours été le poste Où j'ai préféré jouer avec Neymar Après j'ai pas forcément l'occasion De jouer avec lui A ce poste là Mais c'est vrai que pour la Ligue 1 Je le fais jouer A ce poste là Et il est incroyable Il est incroyable 5 étoiles mauvais pièges Et ce technique Comment vous dire plus Qu'il a des stats incroyables Et il a des stats avec moi Incroyables aussi Voilà en fait J'ai même pas besoin De vous le décrire Le seul truc que je peux vous dire C'est qu'il y a vraiment une différence J'ai ressenti vraiment une différence Entre le boost et le régular Dans le domaine de la finition Voilà je le trouve encore meilleur Et dans le domaine du physique Où même si bizarrement Il a que 49 de force J'ai l'impression qu'il tient vraiment bien Sur ses jambes Et techniquement Évidemment c'est un régal dans l'axe Donc comment vous dire de plus Que c'est le meilleur joueur de sa vie Cette équipe évidemment C'est un des meilleurs joueurs du jeu Et j'ai hâte de pouvoir tester La version e-liner Quand j'aurai les crédits Et pour terminer cette équipe Vous avez comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Kylian Mbappé en buteur Je n'ai pas besoin de vous le présenter Vous savez tous que c'est Un de mes joueurs préférés Cette année Et surtout C'est un de mes joueurs préférés Au poste de buteur Avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo Totti Malheureusement il a dû décaler Sur l'aile droite Dans mon équipe principale Mais c'est vrai que du coup Vu que j'ai joué avec cette équipe Dylien Bah du coup Il retrouve son poste de buteur Et il retrouve ses sensations Il a des stats incroyables Vous pouvez le voir 500 matchs 578 buts 325 passes d Voilà C'est un régal Je ne vais pas vous en dire plus La vidéo du joueur déjà Assez longtemps D'après ce que j'ai vu Voilà C'est un crack C'est un des meilleurs buteurs du jeu Au buteur C'est un de mes joueurs préférés Derrière Cristiano Ronaldo Donc voilà C'est incroyable Et je vous conseille vivement De le tester Si vous ne l'avez toujours pas testé Donc voilà Ce que donne Mon équipe au final Une équipe en 4-2-3-1 Comme je vous l'ai dit Je vous laisse la regarder En détail Moi ce que je peux vous dire C'est que je vais arrêter là-dessus J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu Voilà J'ai pas mal parlé dans cette vidéo C'est pour ça que j'essaie de raccourcir un peu L'outro N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas fait Dites-moi d'ailleurs Si vous faites la Ligue 1 Dans les commentaires Dites-moi si vous la faites Et dites-moi quel club vous représentez Et dites-moi si vous arrivez A faire des bonnes perfs Aussi Ça m'intéresse Allez les gars C'était Yaya Prenez soin de vous On se retrouve pour une prochaine Et bye tout le monde